Tous ensemble à Virieux-sur-Bourbre, sur Radio Isa. Nous sommes avec Marc-Emmanuel pour le premier jour de chantier. Il y a combien de bénévoles aujourd'hui sur le chantier ? Ce matin sur la marche, il y avait près de 200 personnes. C'est incroyable. Il y avait 600 personnes à la réunion publique hier soir. Et c'est vrai que d'avoir 200 Dauphinois qui se mobilisent comme ça. Alors j'ai appris, en discutant avec les uns et avec les autres, qu'on était dans le nord-isère, dans le pays froid, et qu'il y a cette solidarité naturelle chez tous ces gens, qui à chaque fois qu'il y a un événement dans la région, se mobilisent. Et la moindre soirée, la moindre fête qui est organisée ici dans le pays. A chaque fois, c'est énormément de monde qui vient. Il y a une vraie solidarité. Je découvre ça et c'est incroyable. L'énergie, tout le cœur qu'ils y mettent pour débarrasser les gravats, tout casser à l'intérieur. C'est vrai que c'est phénoménal. Ça démarre très très bien et c'est tant mieux. Dès demain, on découvre la toiture. Et donc c'est impressionnant comment ça dépote. Est-ce que la météo annoncée pour les jours qui viennent ne te fait pas peur ? Ah bah si, carrément, parce que la neige demain, et ça pourrait en mettre jusqu'à 20 cm, 30 cm, c'est clair que là, ça veut dire chantier bloqué, assurément. Ou en tous les cas, je compte sur les gens du pays pour être équipé et venir en chaîne ou en pneu neige. Mais c'est clair qu'il faudra que le chantier continue. Peut-être qu'on squattera la cave, qu'on dormira sur place, je n'en sais rien. Mais c'est de l'impro, voilà. C'est ça la vie de tous ensemble. Est-ce qu'il y a éventuellement des choses dont vous auriez besoin dans les jours qui suivent sur le chantier, qu'on pourrait lancer un appel ? Alors pour l'instant, tout type de matériaux en rénovation, second oeuvre dans le bâtiment. Si vous êtes distributeur de matériaux, si vous écoutez votre radio sur vos chantiers, n'hésitez pas, mettez de côté quelques restes de matériaux que vous avez sur un chantier. Vous tous, amis auditeurs qui écoutez Radio Isas, sincèrement par le biais du standard de la radio, l'occasion est de pouvoir participer à votre manière, où que vous soyez. Les matériaux, c'est le nerf de la guerre. Si vous êtes distributeur et que vous entendez ce message bien volontiers, par le biais du standard, on trouve moyen de se rapprocher les uns des autres. Parce que tous ensemble, c'est ça, c'est le vivre ensemble. Et sans les distributeurs de matériaux, tous mes artisans, tous mes utilisateurs ne feraient rien sur mes chantiers. Ils se tournent les pouces, ils me disent à demain, parce que j'ai aussi moi mes chantiers. Et donc voilà, distributeur de matériaux, c'est le nerf de la guerre, je compte sur vous. Merci beaucoup. Merci à toi, à très bientôt. Grand, grand merci à vous, vous tous auditeurs qui écoutez Radio Isas, comme vous soyez sur un chantier ou dans la voiture, chez vous installés. Eh bien, venez participer à ce chantier de l'intérieur. Vous verrez, il y a des rencontres à faire. C'est le vivre ensemble qui est bon. Et voilà, je me bats pour ça. Et grâce à vous également. Merci à votre radio.